Somme 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. L'Éternel est restreindre plutôt l'éternel. Parlez-vous la relativité bien 1, donc… Sous-titrage ST' 501